C'est un grand moment, on a avec nous ce soir la joueuse que vous avez le plus demandé dans le chat. Salut Hélène, bonsoir Hélène, comment vas-tu ? Et nous sommes ravis de t'avoir enfin sur notre stream. Non je vais bien, au vu de la fusionnémie du match, avec une première mi-temps compliquée, une deuxième mi-temps plus intéressante, ça reste un bon lundi avec le souvenir. Oui on va en parler avec Nath parce qu'on a regardé très attentivement le replay pour analyser chaque action avec toi et pour voir toutes les fois où tu as gagné ou perdu un ballon, du coup on les a comptés. Ah c'est gentil ça ! Parce que comme tu fais gestion comptabilité et tout, je me suis dit on va compter, non je rigole, on va sortir les tableaux Excel. Non non mais effectivement on a regardé le match en replay et bon déjà c'est vrai que tu m'avais dit par message, voilà première période compliquée. Mais qu'est-ce qui a changé pour toi en fait, entre la première période, donc vous êtes mené 2-0 à la mi-temps, et cette deuxième période où vous avez cherché l'égalisation pour le 3-3 en toute fin de match ? La première mi-temps était vraiment compliquée sur tous les plans, sur le plan tactique on était vraiment très bas, on subissait énormément, sur le plan mental il n'y avait pas d'agressivité, il n'y avait pas de volonté de récupérer le ballon, on subissait beaucoup. Et même sur le plan technique à la récupération, même si on a eu très peu le ballon, quand on l'a récupéré on a été vraiment pas bonne dans la première passe ou dans la deuxième, et puis ça allait rarement jusqu'à la troisième passe, donc à la mi-temps on s'est dit les choses, le staff, entre nous aussi, on est revenu avec des intentions vraiment différentes, on a mis de l'agressivité, on a remonté le bloc, on a été plus juste techniquement, on a provoqué la réussite aussi parce que notre premier but, ce n'est pas un but qui ne sera pas dans les top buts, mais au final ça rentre, voilà, exactement, notre attaquante qui tourne le dos et qui arrive à marquer quand même, et puis le pénalty on va le chercher, l'égalisation à la 93ème, vraiment une belle réaction d'un point de vue mental. Tu parlais de réaction déjà à la mi-temps, et moi il y a une réaction que j'ai notée aussi, c'est en fait vous revenez à 2-2, vous prenez ce 3-2 alors que vous dominez, vous avez des occasions, et je me dis là, ça a été quoi l'état d'esprit quand tu prends le troisième but en toute fin de match ? Là tu réagis comment ? Mentalement, tu prends un coup parce que tu te dis, ça fait 30 minutes, 35 minutes où je suis revenue avec d'autres intentions, et je prends un but, donc ça veut dire que je me retrouve à être menée au score, mais on se rappelle que face au loss, qu'on a à peu près la même physionomie du match, sauf que dans un premier temps on gagne, on gagne un zéro à la mi-temps, et ensuite elles reviennent, enfin elles égalisent et ensuite elles mènent 2-1, et on remet le 2-2, elles remettent le 3-2, et pareil il reste 10 minutes, et en fait on provoque notre destin et on va vraiment chercher ce but, et on pousse en pousse, et comme tu l'as dit, même à 2-2 contre le Havre, on a eu une voire deux grosses occasions, voire des face-à-face qu'on n'a pas réussi à marquer, donc le troisième but fait vraiment du mal, mais malgré tout derrière on subit pas, et on continue de jouer et de se procurer des occasions. Et justement j'avais mis en titre du live pour un peu attirer les gens, 10 gens spécialistes des remontadas, parce que ça fait deux fois où vous menez, où après vous êtes menée, où en tout cas il y a des buts à remonter, et on voit qu'on n'a pas l'impression que vous doutez plus que ça, et que vous continuez à mettre en place ce que vous souhaitez faire, est-ce que ça vraiment, tu t'en rends compte sur le terrain, que même si vous étiez menée 2-0, tout était possible, peut-être que le match de Lille aussi vous a fait prendre conscience de ça ? Bon c'est un peu prétentieux de dire ça, parce qu'on n'a quand même que deux points, donc c'est pas facile, mais ce qui change cette année c'est notre mentalité, l'an passé il nous est arrivé de prendre l'eau face à Lyon, face au Havre d'ailleurs, où on en avait pris cinq pareil à la même période du mois de novembre, et là on a des filles avec plus de caractère, on a une autre culture de la gagne qui fait que même à 2-0 au final, tu rentres sur le terrain et tu te dis il reste 45 minutes, on ne remonte pas souvent de but, mais là on doit le faire en fait. Mais pour relancer, je crois que Nat, tu avais remarqué une action dans ce match, qui n'est pas dans le résumé, et que tu voulais absolument montrer ce soir. Bah ouais c'est important de montrer aussi les actions, parce qu'on en parlait là pendant que ça a crashé, on en parlait rapidement avec Hélène, et voilà là c'est une action qui part de la gardienne, et en fait elle va aller jusqu'au bout, et je trouve votre action, moi j'ai envie que tu me la commentes et que tu me l'expliques cette action. Tu peux la remettre du début ou pas ? Ouais, bien sûr. Donc du coup là Alice elle a la balle dans les mains, Morgane est mal orientée, donc elle rejoue avec Alice, Alice au lieu de dégager, elle joue à la balle, elle relance à Morgane qui me la remet, et là on a du temps, on a de l'espace, on aime les jeux courts, donc on combine avec Sarah au milieu, je la remets à Océane qui remet à Morgane, et là on joue à, du début à la fin en fait, on joue à une touche, deux touches, et ça nous amène une vraie situation, alors si je ne dis pas de bêtises, c'est un centre, ouais, ça ne joue à rien, ça ne joue à rien, mais c'est une belle action, on fait pas mal de jeux dans les petits espaces et tout, donc on a eu vidéo tout à l'heure notamment, ils nous l'ont montré, c'était une très belle action que l'on a faite ce week-end. Toi, en tant que défenseur central, tu vois l'action continuer, tu vois l'action, le ballon qui continue son chemin, donc ouais je pense que ça a créé une certaine excitation, c'est dommage que ce soit mal filmé, parce que moi je suis dans le rond central, et dans les actions je suis comme une dingue. Déjà, moi je vis les matchs à 100%, honnêtement, jouer à côté de moi c'est une angoisse, parce que je commande tout, et donc sur cette action, j'ai envie que ça aille au bout, bien sûr comme les autres, mais d'autant plus que celle-là était vraiment, on partait de loin, elle était vraiment construite, elle était vraiment belle en soi, et donc du coup si ça allait au bout, je ne sais pas ce que j'aurais fait, sinon je cours sur tous les buts, mais c'était vraiment une action construite de, très bien de, presque de A à Z, même s'il manque le Z, puisque ça ne va pas au bout. C'est ça en fait, du coup, là t'en parlais un peu tout à l'heure, vous n'avez au final que deux points, mais du coup quand tu vois des séquences de jeu, comme ça qui se créent, ça doit aider un peu, en se disant, on peut aller chercher quelque chose, cette saison encore. Oui, ce sont des séquences avec des circuits préférentiels bien identifiés, qu'on travaille beaucoup à l'entraînement, et qu'on essaie de répéter en match, on l'a fait sur quasiment tous les matchs, hormis contre Montpellier, pour les matchs on n'était vraiment pas bonne, on leur a clairement laissé l'opportunité de prendre les trois points, sans réellement se battre, et le PFC qui était vraiment très fort, mais que ce soit contre Reims, contre Lelos, contre Fleury, et ce week-end contre Le Havre, on a eu vraiment des belles séquences de jeu, où on s'est procuré des occasions, après c'est vrai que devant le but, enfin dans les deux surfaces, on manque encore de green tag, que ce soit défensivement ou offensivement, on loupe des occasions, sur le plan défensif, parfois on fait des erreurs qui nous coûtent cher, donc il faut qu'on arrive à régler ça, pour l'instant on n'a que deux points, c'est vraiment pas beaucoup, mais je pense qu'on produit quelque chose, qui fait que sur les prochains matchs, on reçoit PSG, et on va à Lyon, mais sur les trois derniers matchs, contre des concurrents directs, il faudra vraiment faire de, enfin reproduire les mêmes choses, les mêmes mécanismes, et je pense qu'on pourrait avoir des points. Mais du coup, tu nous disais, j'ai réactivé mon micro, parce que pour vous éviter d'entendre les bruits quand je bois, tu disais que tu vivais les matchs avec beaucoup d'émotion, là 2-3-3 avec autant de buts, ça va le cœur, ça va les émotions ? La vérité, c'est qu'on aimerait gagner 1-0, mais parfois ce n'est pas possible, et quand on se prend des buts, il faut revenir, après moi j'adore le football, et vivre un 3-3 en termes d'émotion, c'est assez exceptionnel, surtout quand au final ça se finit bien, parce que quand tu mènes 3-2, et que tu prends le but à la dernière minute, comme c'est le cas face au Locke, sur un pénalty totalement inventé par une belle arbitre deuxième, forcément, là contre le Havre, le scénario, il nous est plus favorable sur l'aspect mental, même si au final on ne prend qu'un seul point, mais en termes d'émotion, quand tu joues tel match, notamment la deuxième mi-temps, c'est incroyable. Comment nous c'est dit ? Je vais le commenter. Déjà je m'entends très bien avec Océane sur le terrain, à l'entraînement entre les lignes, je la trouve quand même pas mal, j'aime beaucoup jouer avec elle, on se comprend assez bien, là je sais que c'est les dernières minutes, donc je sais que je vais devoir mettre un long ballon, en plus de ça, je vois qu'Océane me fait l'appel, ce que je ne sais pas, c'est que la défense est mal alignée, un peu à l'autre image sur le premier but d'ailleurs, où je couvre le hors-jeu, mais en fait, le ballon il est mis dans le bon espace, et Philippe sort peut-être un peu trop haut, et Océane a fait une super finition, elle ne voit même pas la gardienne arriver, elle fait un lobe et elle finit avec la tête. Ma passe est belle, mais tout le mérite lui revient, parce qu'en plus c'est son premier but en D1, donc vraiment incroyable, à la 93ème, tu ne pouvais pas rêver un meilleur scénario. Et pour la petite anecdote, j'ai quand même presque 100 matchs en D1, c'est ma première passe D, donc je te jure, donc des stats affreuses, il fallait quand même débloquer le compteur, tu vois. Oui, mais du coup, tu attendais vraiment le bon moment pour la faire celle-ci, et elle est magnifique. C'est vrai, non, mais en vrai, Océane a fait une très belle finition, bonne prise d'info, la justesse est dans le lobe, et dans la finition avec la tête, donc tout le mérite lui revient. On n'a pas eu le temps de voir sur l'image, mais du coup, je suppose que tu as traversé le terrain pour aller célébrer. Et ce qui est dommage, c'est que ce n'est pas très bien filmé. Parfois, chez les garçons, forcément, on n'a qu'une ou deux caméras, mais chez les garçons, tu as des caméras beaucoup plus hautes avec différents angles qui te permettent de voir la réaction. Et nous, les quatre défenseurs, on fait un sprint. Je ne suis pas la plus rapide, mais moi, je pense qu'il a enregistré ma plus grosse vitesse à la 93ème jour. Ce serait intéressant, ça serait très drôle que ce soit vraiment ça. C'est possible en plus, je te jure. Non, je disais, on ne voit malheureusement pas en effet la joie, mais au moins, la caméra est nette. On voyait que le match à Bordeaux, c'était un peu avec le temps un peu de buée et de pluie à Dijon et au Havre. Du coup, cette fois-ci, ça allait plutôt bien. Oui, après, ce n'est pas toujours le cas. Mais bon, là, c'était assez bien filmé. Il n'y a pas eu de gouttes de pluie, il n'y a pas eu de vent, il n'y a pas eu de poteaux dans le champ du jeu. C'est ce qui est arrivé il n'y a pas longtemps. On a eu de la chance. Mais souvent, quand c'est filmé dans des grands stades, c'est le cas du Havre et c'est maintenant le cas de chez nous, c'est beaucoup plus agréable de suivre ça, même si je pense qu'il n'y a pas assez d'angles, de différents angles et de caméras pour assurer le suivi du match. Mais c'est déjà mieux que dans les petits stades. C'est sûr que j'allais en parler, vous étiez dans un grand stade, le stade Océane, en plus, même chez les garçons, c'est considéré comme un des plus beaux stades de France. Il est vraiment magnifique. Je pense que la pelouse est de qualité aussi. Mais vous aussi, vous avez la particularité cette année de faire tous les matchs dans le grand. Ça ne change pas d'être dans de meilleures conditions, je pense, pour jouer les rencontres en tant que joueuse. Déjà, on a un président qui est vachement attaché à ces féminines. Donc là, cette année, en termes de conditions d'entraînement et de match, on ne peut pas faire mieux. On s'entraîne sur un herbe qui nous est totalement dédié. On joue dans le stade des garçons à Gaston Gérard. Le fait de changer de terrain entre ton match et ton entraînement, ça te met vraiment dans le contexte du match. C'est vraiment dans un environnement différent. Et le fait d'avoir des choses toutes bêtes, mais des grands vestiaires, une vraie pelouse naturelle avec la possibilité d'avoir du monde, ça ne change complètement que des petits terrains sur un synthétique avec des vestiaires qui sont des vestiaires d'entraînement. Là, ça te met vraiment dans une dynamique de match. Mais du coup, comment ça vous a été annoncé en début de saison ? C'est juste, on vous l'a dit, dans un couloir. Genre, vous avez joué à Gaston Gérard tous les week-ends. Il y a eu une petite réunion ? Non, on m'en entendait parler depuis quelques mois parce qu'avec la licence pro de la FED, cette licence va obliger les clubs à jouer sur herbe. Je pense qu'elle prend effet en juillet 2024. Donc, les clubs doivent se mettre aux normes et c'est une des normes, le terrain pelousé. Donc, nous, on l'a fait dès cette année et même d'un point de vue entraînement, on a récupéré un terrain qui était octroyé à la N3. Donc, maintenant, on peut en bénéficier. Et on nous l'a dit assez naturellement, c'est notre directeur sportif qui nous l'a dit. Nous, on était très heureuse parce que même d'un point de vue blessure, d'un point de vue football, jouer sur une pelouse herbe, ça n'a pas de prix. Toutes celles qui ont fait du foot, elles savent ça. Celles et ceux, pardon pour Clément d'ailleurs. Après, est-ce que Clément a vraiment fait du foot ? Je ne suis pas sûr. Je l'ai vu jongler. J'ai essayé lors de la séance adaptée où on était venu vous voir, mais je n'arrivais pas. Même avec du football adapté, je n'arrivais pas. Les ballons étaient trop gros, c'était trop compliqué, trop compliqué pour moi. Je préfère être de l'autre côté au bord de Toulouse, c'est mieux. Ça marche. Bon, Hélène, on a vendu qu'on avait une star. En tout cas, tout le monde nous a dit qu'on veut connaître Hélène. Qui est Hélène ? Certains nous ont dit. Alors, j'ai l'impression que tout le monde te connaît, mais quand même, il y en a certains qui est Hélène, faire coq. Donc, pour revenir un petit peu, tu viens de région parisienne. t'es passée par Saint-Mort, t'es passée par Reims, t'es passée par plusieurs clubs. Est-ce que tu peux revenir un petit peu ? Alors, c'est très vague comme question, mais un peu sur tes débuts. Moi, j'aime bien poser cette question, c'est qu'il y a toujours cette question sur est-ce que c'est bien vu de faire du foot quand on a commencé à faire du foot ? À l'époque où t'as commencé à te mettre au foot, est-ce que c'était bien vu ? Est-ce que ça a été compliqué pour toi de t'inscrire dans un club ? Honnêtement, je viens de la région parisienne, j'ai joué dans un petit club dans le 94. J'ai jamais eu de problème d'acceptation ou autre. Mes parents n'étaient pas forcément pour. Je viens d'une famille un peu intellectuelle où le sport est un peu mis de côté, tu vois. J'ai des parents qui avaient plus tendance à avoir des faux attestations médicales pour louper le sport et pour aller en mathématiques, tu vois le truc. Alors que moi, c'était plutôt l'inverse. Mais non, mes parents n'étaient pas forcément pour. Le problème, c'est que je te parle de ça c'était il y a 15 ans. Tu n'avais aucun club féminin. Tu n'étais qu'avec des hommes. Heureusement, j'avais une super équipe dirigeante ou des parents de l'équipe qui pouvaient m'aider. Ça paraît tout bête, mais quand tu es avec 10 garçons, comment tu fais pour doucher ? Comment tu fais ? Peut-être que tu n'avais pas de vestir dédié à l'époque. Donc, je n'ai vraiment jamais eu de problème ni avec mes coéquipiers ni avec mes adversaires. une ou deux fois, mais j'avais toujours des gens pour me défendre dans mon équipe. Donc, je trouve ça bien maintenant que les petites puissent s'identifier à des joueuses, elles puissent les regarder à la télé. Moi, la première fois que j'ai regardé un match de football féminin, j'avais peut-être 12 ans, 13 ans, 14 ans, tu vois. Donc, je regrette de ne pas pouvoir m'être identifiée à certaines joueuses, mais je n'ai pas eu de problème plus que ça. Donc, tu es restée avec les garçons jusqu'à cette période-là un peu de 12-13 ans, je ne sais plus. Jusqu'à temps que je ne puisse plus, donc jusqu'à temps que je rentre à Clairefontaine, j'avais 14-15 ans. Et comment, justement, on va parler parce que tu es rentrée à Clairefontaine, c'est vrai que je crois que c'est la première joueuse qu'on a dans le live Twitch qui est passé par Clairefontaine, si on ne dit pas de bêtises. Parce que tu jouais avec les garçons, donc comment tu es rentrée en fait à Clairefontaine ? À l'époque, comment on se fait repérer alors qu'on joue avec des garçons ? Honnêtement, j'ai toujours eu de la chance jusqu'à présent. Dans mon entourage, personne ne connaissait le football féminin, mais le président de mon club, qui est malheureusement décédé l'année dernière, était fan du football féminin. Donc, il m'a très vite parlé du district des détections régionales, départementales, régionales et nationales. Et donc, il m'a inscrite dans mon district du Val-de-Marne. Ensuite, les meilleurs allés dans la région Île-de-France et les meilleurs allés d'un point de vue national. J'ai fait deux ans de sélection à peu près. On s'est retrouvés à 70 joueuses, les meilleures de notre génération. Moi, j'étais la plus drôle, donc j'y étais prise, je t'y connais. Ça fait partie des meilleurs. Exact. Dans une coupe nationale à Vichy. Maintenant, elle se déroule à Clairefontaine, si je ne dis pas de bêtises. Et donc là, il y a tous les recruteurs de pôle, donc des sept pôles. Et ils recrutent six, sept filles au Pôle France et le reste sont dispatchées dans les pôles régionaux. Tu en gardes une belle expérience de tout ça ? Incroyable. En plus, j'ai eu la chance... Est-ce que tu te souviens des blagues que tu faisais à l'époque ? Elle fait toujours les mêmes. Tu as un dossier sur moi ? Non. Non. En vrai, ce qui est exceptionnel, c'est que moi, j'ai eu la chance de connaître Éclairfontaine et l'INSEP parce que le Pôle France a déménagé entre-temps parce qu'il y a eu l'euro en 2016 en France. Donc, on a été envoyés à l'INSEP. Et j'ai connu l'environnement pur foot. En fait, le matin, je partais à l'école. Je passais devant le château tous les jours. Des choses toutes bêtes, mais quand tu es footballeur ou footballe, c'est incroyable. D'autres exemples, je sortais d'entraînement. À côté, tu avais Benzema, Ribéry qui venaient de finir leur entraînement avec l'équipe de France. Ah, tu vois, ils nous passaient des crampons, ils nous passaient des t-shirts. Pour nous, c'est un truc de fou. Et après, j'ai switché à l'INSEP et j'étais avec les champions olympiques. Je mangeais, j'avais Teddy Riner, j'avais Tony Yoka. Enfin, ça paraît tout bête, mais quand tu es une adolescente et que tu adores le football et le sport, avoir connu ces deux environnements, c'est absolument incroyable. Et justement, c'est intéressant parce que tu as fait la différence dans un environnement à Clairefontaine où c'était très foot. Tu es arrivée à l'INSEP et tu as découvert des sportifs qui ne pratiquent pas du tout le football ou d'autres sports différents. Est-ce que tu as pu un petit peu côtoyer, alors pas forcément les sportifs de haut niveau, mais des athlètes aussi qui faisaient les autres sports et discuter un petit peu avec eux, comparer comment vous perceviez le sport en règle générale ? Ça m'a ouvert beaucoup les yeux. Déjà, ça m'a fait m'intéresser à d'autres sports parce qu'avant, pour moi, il n'y avait que le football. Maintenant, dans ma classe, par exemple, j'avais un mec qui a gagné Roland-Gueros Junior. J'avais Alexia Chartero maintenant qui joue à Las Velles, qui est vice-capitaine de l'équipe de France de basket. J'avais des filles qui faisaient du patinal artistique, du taekwondo. Donc, tu t'ouvres énormément et tu te rends surtout compte de la chance que tu as de faire ce sport très populaire avec énormément de moyens, même au niveau amateur parce que tu te rends compte qu'à côté de toi, tu as un mec qui est champion du monde de tennis, de table, qui survit avec ses subventions départementales ou régionales et que toi, tu as 17-18 ans et limite, tu gagnes plus d'argent qu'un mec qui a 30 ans et qui s'entraîne deux fois plus que toi en tant que tennis de table parce que c'est un sport peu médiatisé. Donc, ça m'a vraiment ouvert l'esprit et ça m'a permis de me rendre compte la chance que j'avais d'être dans un sport comme le football. Il y a Mélanie qui nous dit Teddy Riner avait Hélène Farcock devant lui. Merci Mélanie en tout cas. La question, Mélanie, c'est est-ce qu'il s'en souvient ? Tu sais que j'ai cassé l'overboard de la fille de Teddy Riner. Teddy Riner, il avait une fille cette vidéo il n'y a qu'à moi. Et il m'a regardée et je me suis dit mais s'il me chope qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Tu rigoles, je lui fais une blague. Il va rigoler et t'auras gagné. Non, il nous connaissait les footeuses on était bonne ambiance donc il n'y a rien. Tu lui proposes un concours de jongle ? Ouais, je peux mais bon mais il n'était pas si mauvais. Mais juste c'est intéressant que tu dis nous connaissait les footeuses c'est vrai que moi je suis passée aussi par un centre pour sportifs de haut niveau au Mans et en fait je dormais alors j'étais vraiment dans section sportive au Mans mais je dormais avec d'autres sportifs et j'étais dans le même couloir que les judokas il y avait des gens qui faisaient de la Formule 3 enfin il y avait plein de jeunes de plein de sport des basqueteurs et tout et c'est vrai que dans chaque sport on était ouais les judokas ils sont comme ça les footeurs ils sont comme ça les basqueteurs ils sont comme ça ouais t'as connu aussi cet environnement-là ? Quelle était l'art d'éflation chez toi des footeuses ? On veut savoir. Non, les footeuses on est bonne ambiance assez dissipées à l'école et on est ultra compétitrices après tous les sportifs à l'INSEP le sont mais nous on a ce côté à être parfois mauvais tu vois à parler avec l'arbitrage et tout alors que dans les autres sports ça n'arrive jamais il n'y a que nous qui pouvons tu vois tu vois ce que je veux dire ? C'est sûr qu'en passage tu ne vas pas t'arrêter pour dire par contre je ne suis pas d'accord mais même quand tu vois il y a eu la coupe du mode de rugby il n'y en a pas un qui bronche alors que les mecs ils se font voler nous ça ne pourrait pas arriver chaque week-end même en D1 en Ligue 1 peu importe mais je pense que demande à quelqu'un à l'INSEP comment sont les footeuses ils vont te dire bonne ambiance parce que vraiment nous c'était pourrir tous les jours est-ce que tu es restée proche de certaines filles qui étaient avec toi au pool à ce moment-là ? Proche une Alexis Arterolle en équipe de France de basket avec qui je parle toujours sinon tu vois on répond aux stories Instagram ou Mathilde Gros qui fait du cyclisme sur piste tu sais qui a fait les JO et tout très connu mais on répond aux stories etc mais pas plus non et dans les footeuses de ta génération au pool il y a des joueuses actuellement en D1 aussi c'est une question qu'ils nous ont posé dans le chat est-ce qu'il y avait des gens avec toi qui étaient à Clairefontaine qui ont suivi un parcours similaire par exemple en D1 ou ma génération elle est exceptionnelle ma génération à Claire c'est Katoto c'est Néalmeda c'est Chavas enfin j'avais vraiment une génération incroyable en-dessus ou au-dessus de mes générations c'est tout ce qui est le rond la crar j'ai Elisor enfin j'ai vraiment en D1 les trois générations avec qui j'ai joué et que j'ai côtoyé il y a vraiment des gros noms et qui est la plus drôle la plus drôle c'est qui ton binôme ton binôme ah c'est c'est Elisade Almeda je pense ah oui incroyable pour la petite anecdote on était ensemble en seconde donc à Rambouillet à l'INF et quand on a switché à l'INSEP ils ont vu nos dossiers ils ont dit mais en fait vous pouvez pas être dans la même classe donc je me suis elle elle voulait faire ES moi à cette époque là scolairement j'étais un peu perdue je vais pas te mentir bon j'ai retrouvé je suis repartie sur le droit chemin depuis et donc j'ai été obligée de faire autre chose en match j'étais pas extrêmement bonne donc j'ai terminé en STNG donc ils nous ont séparé tellement on s'est n'importe quoi t'imagines ah oui quand même c'est te dire d'ailleurs ça demande Mélanie demande si t'as prévu des blagues sur le terrain dimanche pour Elisa non 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 on se voit un peu avant le match ou après mais sur le terrain une fois quand elle joue à Montpellier on s'est pris mutuellement au marquage et on a eu du mal à garder notre cerveau donc maintenant je reste le plus éloignée d'elle c'est mieux c'est d'ailleurs pour ça qu'avant tu jouais Milet de terrain on t'a replacé en défense pour pas que tu la croises sur le terrain il fallait que je sois le plus le plus loin d'elle possible attention dans 5 jours on la voit avec les gants gardienne c'est vrai on a quand Hélène en bleu tu as touché les bleus tu as déjà porté le meuble chez les jeunes j'ai touché mais après chez les A c'est un autre niveau donc je suis assez lucide sur mes qualités mes capacités donc ça reste un souvenir incroyable c'est bête comme question mais à chaque fois chacun a son propre souvenir et les émotions je pense sont différentes suivant les jeux toi c'est quoi le souvenir le plus marquant que tu as eu j'ai eu la chance de jouer une coupe du monde U20 en France en Bretagne une partie de ma famille est bretonne que j'ai pas dit c'est pas voulu c'est pas de ma faute parce qu'on a toujours un coin breton à chaque fois je vis de la Bretagne faire comme c'est breton tu connais et donc c'était vraiment incroyable c'était la première fois que je jouais dans un stade rempli je sais pas 8 ou 9 000 personnes match d'ouverture devant toute ma famille devant tous mes amis je pense que football compris c'était ma plus belle émotion et puis même l'équipe de France le maillot l'île en fait ce qui est dommage c'est que quand tu y es tu te rends pas compte que tu y es c'est que je trouve que tu profites pas assez avec le recul même il y a un an et demi encore j'étais en U23 bah là j'ai plus de U23 j'ai plus rien j'ai que les A et je me dis c'est loin tu vois et tu t'as pas assez profité des moments et je trouve que c'est dommage mais émotionnellement les photos les vidéos les souvenirs que j'ai ils sont incroyables et là quand tu regardes les bleus t'as encore enfin ça te rappelle des souvenirs ou pas ? bah c'est autre chose ouais c'est autre chose c'est un autre niveau beaucoup plus de médiatisation un niveau complètement différent je peux pas m'identifier à ça parce que c'est hors normes par rapport à ce que j'ai vécu par contre quand je vois les petites bleuettes en compétition U17, U19, U20 même U23 bah ça me rappelle quelques années en arrière et ça me fait plaisir tu vois et est-ce que toi tu as déjà eu le cas où on a tracé les lignes du terrain avant un match de l'équipe de France ? c'est incroyable c'est incroyable mais tu dois avoir des situations non enfin des anecdotes un peu genre où tu te dis non mais entre guillemets on est où quoi parce que je pense qu'elles ont dû se dire ça les petites bleuettes mais en plus ce qui est fou c'est que c'était en France non ? oui oui c'était à Mont-Rency dans le région parisienne incroyable incroyable j'ai pas d'anecdotes un peu loufoques comme ça à te sentir mais ouais c'est bon en vrai c'est incroyable qu'elles ont vécu c'est fou c'est vrai que les néerlandaises regardaient l'arbitre et les jardiniers je pense d'un oeil très suspect en voyant le traçage des lignes en même temps qu'elles s'échauffaient bon elles pouvaient se la lommer entre eux peut-être que ça fait un exercice en plus mais vous aussi vous aviez dû halluciner parce que vous étiez sur place à l'époque ouais ouais on était sur place et ils ont changé de terrain et tout ça enfin oui en fait on suivait le moule mais c'est vrai qu'on suivait en même temps que les joueuses donc c'est bon même tu décales ton échauffement tu décales tout enfin pour les joueuses c'est pas top quoi et tu parlais un peu tout à l'heure de t'identifier à une joueuse d'ailleurs on demande si t'avais un modèle féminin tu pourras peut-être y répondre mais est-ce que c'est une question que je pose tout le temps maintenant est-ce qu'on peut acheter les maillots de l'équipe féminine à Dijon avec votre flocage non on peut pas acheter vous pouvez vous pouvez acheter le maillot des garçons qui est assez similaire avec le flocage faire croque mais vous n'aurez pas en boutique les flocages le patch des Arkema et les sponsors exclusivement dédiés aux féminines donc pour les seuls maillots que tu peux donner pour la famille c'est tes maillots tes maillots à toi quoi je m'entends bien avec l'intendant si tu veux un maillot je peux te le floquer non c'est pour nos abonnés non en vrai hormis en passant par la joueuse même en boutique non il n'y a pas c'est quoi le deal avec l'intendant c'est une blague où il rigole un maillot non il est ultra gentil ultra serviable non c'est un amour non mais c'est vrai que je pose cette question parce qu'on avait eu l'histoire au PSG où c'est pas possible au PSG d'acheter un maillot floqué avec le flocage des féminines même si le maillot des féminines pour le coup est disponible et on a fait un peu on fait un peu le tour des jeux qu'on reçoit à chaque fois et par exemple au Havre c'est possible à Guingamp c'est pas possible donc c'est vrai que quand on parle de modèle c'est peut-être aussi par ces biais là d'avoir le maillot d'une joueuse qui joue en D1 qui pourrait être utile du coup t'avais un modèle toi avant que tu deviennes pro et que tu joues en D1 quand j'étais vraiment petite j'aimais beaucoup l'élégance de Nessip sur un terrain et quand j'ai commencé à m'intéresser au football féminin en grandissant j'étais milieu donc j'ai adoré Soubéran à l'époque qui a été ensuite ma sélectionneure en équipe de France c'est ce que j'allais dire ouais ça fait quoi du coup quand tu l'admires et que d'un coup tu te dis bon il va falloir que je l'écoute quand tu passes de l'admirer à qu'elle te mette un coup de pression parce que ton gelon il est pas bon alors qu'elle elle réussissait 100% de ses gelons non c'était top elle nous a beaucoup appris sur tous les plans même sur le plan scolaire elle était vachement avec nous alors que parfois on partait l'autre bout de l'Europe et qu'on nous paie des cours elle nous forçait à travailler et tout donc elle a été top et encore une fois j'ai pas profité alors que c'était pas mon idole tu vois parce que mon idole c'était plus des joueurs masculins mais c'était une chose que j'admirais beaucoup je l'avais en face de moi et pourtant elle était toujours bonne avec le ballon elle avait toujours cette petite adidas au pied mais je pense que j'en ai pas profité sur le moment tu vois en termes de souvenirs en tout cas on voit que le gelon ça a payé sur le but sur le but de samedi oui mais les coups de pression fonctionnent avec son ben souberon apparemment faudra qu'on ait une jose du pfc pour confirmer si c'est toujours aussi elle en met toujours elle en met toujours j'ai des échos j'ai des échos j'ai des échos t'inquiète tu es en train de dire que là elles ont subi des coups de pression après le match d'hier non non en vrai elles se sont découvertes parce que c'est leur jeu elles ne voulaient pas défendre à 11 mais elles ont fait quand même des belles phases de jeu nous on les a jouées il y a 15 jours trois semaines c'est très fort c'est très fort dans les 30 derniers mètres les combinaisons les jeux dans les petits espaces une touche deux touches c'est vraiment très fort 6-1 c'est dur ça nous annonce des infos de transfert dans le chat on a la crème de la crème du journalisme dans le chat sache le on en a parlé rapidement avant qu'on te laisse ton lundi soir quand même surtout que tu as beaucoup de vidéos à aller regarder de Lyon du PSG il y a beaucoup de vidéos à regarder tu as parlé un peu des études donc tu disais que quand tu étais un petit peu plus jeune tu n'étais pas trop retournée vers les études mais il me semble que là si tu n'as pas pu venir avec nous plus tôt c'est parce que tu étais en train de passer des examens nous tout un petit peu qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui s'est passé à quel moment tu as bifurqué vers les études c'est vrai mais c'est grâce à l'INSEP vraiment je ne les remercierai jamais assez j'ai fait une seconde catastrophique cataclysmique à Clairefontaine on n'était pas vraiment encadré on était dans une usine à Rambouillet quand je dis une usine c'est une très grande école très peu considérée par les profs parce qu'on était des footeuses ils pensaient qu'on gagnait déjà des millions alors que pas du tout tu connais la réalité la réalité du football féminin et donc après on a switché à l'INSEP et là on s'est retrouvés à 6-7 par classe on était rattachés à des excellents établissements scolaires dans le 94 avec des très bons profs qui étaient très très bienveillants avec nous et donc j'ai trouvé ma voie la comptabilité j'ai réussi mon bac j'ai fait un BTE j'ai fait une licence là je suis en deuxième année de master je galère honnêtement je galère mais je l'ai fait je l'ai étalé sur 4 ans au lieu de 2 il me reste un an et demi et je vais à mon rythme mais ça contribue à mon équilibre donc c'est top je sais que c'est incroyable ce que tu dis parce que je suis dans l'association Graines de footballeuses donc on fait beaucoup d'action auprès des jeunes en fait on essaye de montrer l'insertion par le sport aussi aux jeunes femmes et filles de région parisienne et autres régions en France mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui revient souvent chez des jeunes qu'on peut avoir avec nous de 14-15 ans c'est la panique de se dire ouais mais je suis pas bonne à l'école je pourrais jamais être une grande footballeuse parce qu'on a tellement moi aussi on me disait ça à l'époque il faut que tu sois bonne à l'école parce que tu vas galérer à faire à la fois les études et à la fois le sport donc il faut être bon à l'école il faut être bon à l'école et là t'es en train de prouver que t'es pas la meilleure à l'école à cette époque là mais aujourd'hui tu vas nous chercher un master et t'es en D1 Arkema ouais en fait ce qu'il faut comprendre c'est que les notes elles ne veulent enfin les notes ne veulent rien dire moi pourquoi j'avais pas des bons résultats c'est pas parce que mon cerveau il est monté à l'envers bien que je suis pas forcément une lumière tu vois mais c'était surtout parce que ça ne m'intéressait pas moi j'allais à l'école toute ma scolarité toute ma scolarité toute mon école primaire et mon collège j'allais à l'école parce que je voulais jouer au foot parce que je voulais au cours de récré jouer au foot le midi jouer au foot je rentrais à 19h chez moi pas parce que je finissais les cours à 19h mais parce que de 16h à 19h après les cours j'allais jouer au foot et en fait il suffit de trouver sa voie plus importe ce qu'elle est et peut-être que pour certains ça sera que le bac peut-être que pour certains ça sera qu'un bac plus 2 il y en a que c'est un bac plus 8 mais une fois que vous trouvez votre voie ça vous intéresse donc vous êtes passionné et la rigueur que tu mets sur un terrain de football si t'as une autre passion je dis pas que la comptabilité c'est une passion ça serait un peu abusé mais la rigueur que j'ai sur le terrain que j'essaye d'avoir sur le terrain je la mets dans tout ça suivre les cours je suis dans une plateforme je suis en ligne j'ai pas de professeur j'ai rien j'ai que mes cours un ordi et mon bureau donc c'est vraiment moi et moi seule je pense que c'est même pas à nos parents de nous pousser ils m'ont poussé un peu mais à la fin ils ont compris que c'était mon projet donc ils m'ont laissé mais c'est vraiment toi toi-même et surtout trouver sa voie peu importe ce qu'elle est là t'as le sentiment aujourd'hui de toi d'avoir trouvé d'avoir trouvé ta voie d'être bien avec toi-même en fait entre le sport et les études je sais que après je sais ce que je veux faire et ce que j'aimerais faire et ce que je ferais j'ai ma reconversion professionnelle et c'est même pas une question d'avoir peur de qu'est-ce que je vais faire dans 3 ans dans 5 ans dans 10 ans peu importe non c'est juste avoir une stabilité une sorte de sécurité bon là j'avoue que je suis dans une période où les derniers mois j'ai vraiment galéré sur ça mais je sais pourquoi je le fais tu vois et tu dois faire quelque chose avec un but derrière que ce soit dans le football ou que ce soit dans les études moi mon but c'est d'avoir mon master et après avoir des bases théoriques de connaissances solides pour pouvoir rentrer dans le monde du travail après le football et c'est intéressant parce que moi je vois ça d'un aspect très extérieur mais aussi on voit que l'évolution du foot féminin se déroule pas du tout comme le foot masculin dans le sens où le foot masculin on pense à la reconversion très tard voire une fois que la carrière est finie les joueurs se forment une fois qu'ils ont fini leur carrière pro et on entend en foot féminin beaucoup de joueuses qui pensent d'abord à leur reconversion et après peut-être à leur carrière et avec Nathalie on en a beaucoup parlé sur ce stream parce qu'on avait eu Sophie Weiss du PFC la dernière qui est maintenant à Rodez qui nous disait qu'elle quand elle avait commencé le foot c'était pas forcément quelque chose d'en vivre c'est toujours compliqué de vivre du foot féminin et donc elle était conditionnée à faire du foot et travailler à côté ou en tout cas faire une reconversion et au final quand elle a pu faire que du foot ça lui allait pas forcément je crois qu'on avait déjà raconté un peu l'histoire avec Ernest et donc elle s'est remise à avoir un projet à côté et c'est vrai que sur cet aspect là le foot féminin je pense va continuer à se démarquer parce qu'il y a beaucoup de joueuses et tu nous l'expliques très bien qui ont besoin d'avoir quelque chose à côté d'avoir peut-être des projets à plus long terme qu'une carrière on sait qu'une carrière de sportif ou sportif c'est limité dans le temps donc je trouve ça super intéressant de ce que tu nous racontes parce qu'on voit que même s'il y a des joueuses qui aiment faire que ça comme quand on se construit en tant que joueuse parfois on a d'autres envies à côté et de l'équilibre je crois que Sophie nous disait qu'elle avait ses meilleures performances quand elle travaillait à côté et quand elle avait que le foot elle sentait qu'il lui manquait quelque chose dans son équilibre donc c'est toujours je trouve intéressant de comparer avec le foot masculin parce que ça montre deux disciplines qui évoluent différemment après je pense que sur les nouvelles générations les plus jeunes je vois les plus jeunes dans mon vestiaire elles n'ont pas forcément cette vision des choses tu vois elles pensent qu'elles vont pouvoir gagner assez d'argent pour assurer 20 ans ou 30 ans ou 40 ans de vie derrière ce qui est complètement faux je pense que hormis 10 joueurs à Lyon et 10 joueurs au PSG ce sera peut-être le cas et encore si tu investis bien mais le reste c'est moi je peux en vivre maintenant mais quand je vais arrêter le foot c'est pas possible tu vois mais les jeunes n'ont pas n'ont pas cette vision là et je trouve ça dommage mais comme tu dis en termes d'équilibre Sophie a un très bon exemple et Mathéo l'est tout autant qui a quand même eu son master enfin qui est ingénieur je sais pas si les gens se rendent compte du travail que ça demande elle aussi elle a étalé elle a étalé son master sur plusieurs années mais mais l'équilibre je trouve que c'est important quand on a pris 4 le samedi de revenir chez toi le dimanche de pas te morfondre et de switcher tu vois moi je sais que le dimanche je suis tout là que j'ai envie devant mes cours bah je vais même si j'ai été nulle même si on a perdu au final je vais très peu penser à ça parce que j'ai des cours et quand j'ai moins de cours bah je vais avoir plus tendance à me morfondre à avoir des idées un peu plus noires tu vois négatives et ça te met le côté scolaire je pense te met dans une bulle et te protège de tout ça après c'est à double tranchant aussi parce que c'est vrai que Clara Mathéo justement pour avoir parlé de ce projet là comme tu dis ingénieur enfin je pense qu'il y a on en parle beaucoup parce que c'est une chose intelligente aussi sur le terrain mais c'est vrai que je pense que peu de personnes se rendent compte de ce que c'est de performer à si haut niveau d'être en équipe de France tout ça tout en ayant fait ses études aussi à si haut niveau mais c'est vrai qu'elle ça l'a fatiguée elle a eu une saison au PFC c'était il y a deux saisons à peu près qui a été difficile et quand elle est sortie de la saison elle a dit je suis épuisée parce que c'était l'année de ses examens et tout est-ce que toi t'as eu des moments Dijon est une équipe en plus qui joue le maintien donc il y a des saisons compliquées sportivement est-ce que là t'as eu des saisons un petit peu où tu te dis là je suis fatiguée là j'ai de la chance mon master mes examens sont en octobre novembre donc j'ai eu une épreuve il y a dix jours là j'en ai eu une autre dans une semaine je t'avoue que mon épreuve il y a dix jours elle s'est pas ultra bien passée j'ai eu un coup de blues mais le foot de par les entraînements m'a aidé à sortir de ça et la chance que j'ai c'est que au moment dans les mois cruciaux avril, mai, juin j'ai pas d'examen dans mon master par contre j'en avais en licence quand j'étais à Metz et je sais qu'à Metz on a eu des années galères on a eu une descente on a eu ma première année à Metz en 2018-2019 on se maintient la dernière journée grâce à une défaite du LOSC face à Montpellier et j'avais mes épreuves dix jours après et en fait c'est très dur les gens ne se rendent pas compte moi j'adore ce que je fais tu vois mais parfois ça peut être un poids mais il faut vraiment aimer pour passer autre tu vois mais je peux comprendre Mathéo en plus t'as l'équipe de France tu joues au PFC tu joues parfois la Ligue des Champions la Calife mentalement c'est très usant tu vois donc je peux comprendre je peux comprendre tout à fait ce qu'elle dit et là je le viens un peu sur le plan scolaire mais heureusement avec le foot je joue je ne fais pas des performances exceptionnelles mais malgré tout je ne suis pas nul non plus tu vois donc heureusement cette période foot m'aide sur le plan scolaire mais tu fais quand même des passes décisives de 35 mètres Clément 1 en 97 franchement ton message hier il m'a fait plaisir vous m'avez invité le bon moment au bon moment on te réinvite à la prochaine passe décisive ok au prochain but j'en ai pas mis encore un but ça serait pas mal ça serait vraiment juste fais une apparition un coucou un truc tu vois tu n'as jamais mis de but dans ta cage en D1 tu n'as jamais mis de but en D2 ouais mais en D1 non ça va arriver je suis dans des équipes où on ne marquait pas beaucoup notamment à Metz donc il n'y a pas facile ça fait combien de mois 97 matchs ? ça fait 5 ans ça fait 4 ans 4 ans un peu plus de 4 ans c'est ma cinquième année en D1 dans 4 ans 2027 non moi je parie je parie que tu vas mettre un but cette saison et le jour où tu mets le but tu envoies un message direct ok et on t'a fait je fais l'ouverture du live ok et je vais bien le maillot et je t'enverrai le maillot avec le flocage d'un arc et moi avec le patch alors si ça arrive la semaine prochaine c'est quand même incroyable il faut qu'on se prépare si ça arrive la semaine prochaine on va décommander toutes les autres choses non mais là attendez on a une star excusez nous pardon non mais je fais une apparition moi je ne dérange personne tu sais juste un petit coucou un truc de passage exact non mais en tout cas merci beaucoup Hélène d'avoir été avec nous on t'a gardé un peu un peu un peu longtemps parce qu'on a mis du temps à se lancer à faire deux fois l'intro à faire trois fois l'arrivée on t'a gardé un peu longtemps mais vraiment merci beaucoup d'avoir aussi évoqué ton projet ton projet à côté du football parce que je pense que c'est aussi intéressant de se rendre compte de la vie d'une joueuse pro en D1 on voit les résumés on voit les images on voit les photos mais voilà il y a le foot il y a ce qui se passe sur le terrain mais tout ce qui est autour je pense que ça explique aussi parfois les performances parfois les saisons donc merci merci d'avoir été là je crois que le chat était ravi je veux bien continuer je veux bien une autre Hélène à chaque émission Hélène juste je sais qu'on t'a gardé longtemps mais j'ai l'impression parce qu'en vrai il y a Inodra Etid qui était quand même la personne qui t'a demandé j'ai vu ça il t'a demandé il a posé une question et j'ai pas du tout la référence donc je vais la lire je sais pas si tu l'as vue c'est peux-tu nous parler du football écologie France à propos de l'association en elle-même et les agissements que tu as à côté de l'association j'ai pas du tout la référence je pense que toi tu sais de quoi il parle oui je le vois très bien c'est une asso d'écologie sur la sensibilisation des jeunes et des clubs amateurs ou pros donc je suis ambassadrice de cette association avec 3-4 autres joueurs et joueuses notamment Constance Picot au PSG et 2-3 joueurs en Ligue 2 et en Nationale et en N1 donc en fait on fait des actions avec beaucoup de jeunes ou dans des tournois on tient des stands on fait de la sensibilisation le fait qu'il y ait des joueurs et des joueuses pro ça attire un peu plus les gens dans le stand et puis voilà moi j'ai un frère qui est sans doute devant ce live qui est ingénieur dans les énergies renouvelables donc la cause environnementale j'en entends parler depuis plusieurs années donc il m'a bien sensibilisé pardon donc c'est moi qui sensibilise les autres à mon tour ok donc comment tu t'es retrouvée là-dedans c'est un ancien rémois quand j'étais au stade de Reims il y avait un joueur de Ligue 1 enfin de la réserve qui a lancé cette association il m'a contacté pour être ambassadrice pour faire un peu de promotion sur les réseaux lancer son assaut maintenant c'est une grosse assaut ils ont un chiffre d'affaires ils ont des employés et tout donc c'est un peu plus qu'une assaut quand même et donc vu que j'adore les enfants j'adore le contact je suis passionnée par tout ce qui est relationnel tu vois c'est pour ça que je les jeunes ou moins jeunes et donc j'adore ça ok ben voilà j'ai appris quelque chose merci Nodra Eti pour la question non mais c'est vrai je n'avais pas du tout la référence je ne l'ai vu passer tout à l'heure et j'ai oublié on a des gens bien informés on en a d'autres un peu moins sur les transferts au PFC à moins que des fake news c'est ça on a des lanceurs d'alerte on a des gens on a des gens bien informés merci encore une fois Hélène d'avoir été avec nous ce soir on s'était déjà croisés quand on avait été à Dijon avec Nathalie pour faire le football adapté et l'initiative de Morgane qui n'est pas toute seule d'ailleurs dans ce projet mais voilà elles avaient gagné elles avaient gagné le trophée avec Léna elles avaient gagné le trophée coup de coeur de l'AD1 d'ailleurs vous pouvez regarder sur les réseaux on avait fait un petit reportage là-bas on avait pu te croiser aussi avec les enfants à donner quelques conseils footballistiques à faire des bêtises surtout à faire des bêtises soyons honnêtes d'ailleurs elles continuent deux fois par semaine à recevoir des enfants en situation de handicap motrice et mentale c'est incroyable ce qu'elles font elles prennent deux demi-journées de leur semaine bien chargées aussi parce que Léna est également en master donc vraiment ce qu'elles font leur initiation les top on t'avait vu au bord du terrain et tu avais aussi un peu participé donc c'était cool merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir malgré les petits bugs techniques où on a mis un peu de temps à démarrer et du coup on a noté l'invitation pour le prochain coucou lors de ta prochaine passe décisive ou de ton prochain but je n'oublierai pas exact et merci à vous pour votre couverture médiatique parce que vous êtes beaucoup sur les matchs beaucoup sur Twitter sur Insta je suis tout ça je live aussi je commande parfois donc c'est top qu'on puisse avoir des médias indépendants et pas des gros médias qui nous suivent et qui relaient les infos donc merci à vous on essaiera de continuer et de revenir à Dijon bientôt ça marche merci beaucoup merci Hélène d'avoir été encore avec nous